Salut à tous, on est avec Thomas Loubertsam, le meilleur grappleur français et un des meilleurs grappleurs internationaux qui est classé actuellement numéro 1 IBJJF depuis lundi. Depuis cette semaine. Cette semaine, il a remporté 14 tournois, c'est ça avec Thomas, dernièrement. Et il a même battu le très bon Yakuza qui s'est qualifié en poids lourd pour l'ADCC deux fois d'affilée. Donc Thomas, depuis combien de temps tu pratiques cette discipline ? Comment t'as connu déjà le grappling ? J'ai atterri dans un club la première fois parce que je faisais de la musique, du basket, adolescent et tout ça. Et je voulais revenir sur l'envie de combat. Et j'avais fait du judo comme tout petit. Et quand je suis arrivé dans le monde adulte avec l'envie de voir quelques problèmes d'adolescents à vouloir gérer et tout, je suis revenu vers le combat. Et je suis arrivé dans un club qui était à Léo Lagrange à Toulouse. Et je voulais revenir dans un club de judo. Et je voulais juste savoir si j'avais le courage de monter sur un tatami en entraînement. Et je suis arrivé dans un club où il y avait un étage de boxe anglaise. Et au-dessus, il y avait un club de Pancras. C'était un club où il y avait Xavier, un autre professeur et Anthony Réa. Anthony Réa. Et j'ai atterri là-dedans. Et je voulais aller venir faire du sol. Donc j'ai vu du sol sans kimono. Je ne connaissais pas. J'ai découvert. Et j'ai fait un entraînement. Le plus dur de ma vie. En 10 minutes, j'ai dû taper toutes les 20 secondes. Et je me suis sorti sur le banc. Et je me suis dit, soit j'oublie cette idée, je sors. Je ne reviens plus faire du sport de ma vie. Soit tout l'été, je cours et je reviens en septembre. Parce que j'étais allé en janvier. Et bien, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait la science qui a été très dure pour moi. Je me suis mis deux mois de préparation à courir. J'avais arrêté de fumer et tout ça. Et janvier, j'ai commencé. Donc je suis arrivé dans le club pour pouvoir faire du sol. Mais c'était un club d'MMA. Donc j'ai commencé à aider, entre guillemets, à porter le chrono, la bouteille d'eau, à quelqu'un comme Anthony qui était régulier. Et comme j'étais régulier, je l'ai aidé un peu dans le cadre à côté de ça. Après, lui tenir les palettes, ainsi de suite. Et après, être un peu sans sparring. Pour moi, ça a été quelqu'un de très important dans le monde professionnel. Anthony Racky est quelqu'un de très pro, très méticuleux, très organisé. Et j'en avais besoin à ce moment-là. Donc il m'a mis dans le monde. J'ai observé et j'ai appris des choses avec lui. Et j'avais une ceinture violette qui était Xavier. Qui m'a donné goût à ce sport-là, à faire du grappling. Et qui a repéré de suite que j'avais quelque chose sur la tête. Et qui m'a dit, tu as quelque chose, tu attrapes tout le temps la tête. Il faut que tu travailles, tu as des qualités, il faut que tu en fasses. Et j'ai commencé comme ça. Donc il y a en 2004. D'accord, c'est en 2004. Et les premières années, je faisais un peu de tout. Donc du coup, un peu de boxe, un peu de pancrasse, un peu, voilà. Et deux, trois années, un peu de tout, pardon. Après, à quel moment tu t'es vraiment, vraiment, on va dire, professionnalisé en quelque sorte ? À quel moment tu as choisi vraiment de te focaliser sur le grappling ? Alors moi, je sortais de... J'ai eu une vie assez compliquée. J'ai fait des années de foyer. Je vivais dans les foyers, dans les centres de SDF et tout ça. Donc j'étais à temps plein, entre guillemets, dans ma propre vie. Et je faisais que ça. Et ça fait que quand même, les deux, trois premières années, je ne faisais que ça. Matin, midi, soir, tout le temps. Et à un moment, quand on veut devenir bon dans quelque chose, il faut faire un choix. Donc je faisais un peu de boxe anglaise, un peu de boxe style, un peu de pancrasse, un truc. Mais j'ai toujours eu le cœur à aimer le sol. Parce que de toute façon, j'étais venu pour le sol à la base. Et à un moment, entre guillemets, si on se pose la question, parce que je commence à prendre goût, alors que je ne voulais pas forcément au départ, mais à faire un petit interclub, un petit truc départemental, un truc régional. Et à un moment, on se dit, voilà, si je veux gagner quelque chose, on va dire, est-ce que si demain tu veux la ceinture, c'est de l'UFC ou de la DCC ? Moi, en deux secondes, c'est fait. Moi, je veux quelque chose en grappling, je veux un titre, quelque chose en grappling. Et donc, du coup, j'ai fait ce choix-là à ce moment-là. D'accord, ok. Tu es allé dans d'autres clubs après ? Tu t'entraînais toujours dans la région toulousaine ? Tu as bougé ? J'étais dans la région toulousaine. Et donc, voilà, je vais en foyer. Donc, je ne bougeais pas trop au départ, les premières années. Et j'économisais beaucoup, le RSA et tout ce que j'avais. Et je fais mes premiers voyages au Brésil. Ça fait que j'économisais quasiment six mois pour pouvoir faire un voyage au Brésil. Ça fait que j'allais une fois ou deux par an à Nova Union, au départ, chez José Ado et toute l'équipe. J'ai été très bien accueilli à la Brésilienne. C'est-à-dire qu'il faut faire ses preuves, il faut y aller. C'était dur. Mais c'était pour moi une grande famille. C'était des très grands moments qui forgent. Des très grands souvenirs. Et j'ai beaucoup adoré, ça m'a beaucoup formé. Et c'est là où j'ai rencontré aussi maître Roberto Lettan. Et c'est là où vraiment, on va dire... Un des fondateurs de la Luta Libre. Un des fondateurs de la Luta Libre. Pour moi, la plus grande expérience qu'on puisse y avoir est très importante. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément le côté compétiteur, mais le côté analyse, réflexion, professeur, philosophie. J'ai vu qu'il marquait beaucoup sur des tableaux, avec des schémas, illustré énormément. Et je trouve que c'est très important parce que ça en manque pas de jeunes qui ont la foule, qui ont l'envie de compétition ou de se battre. Et lui, il amène tout le reste qu'on n'a pas forcément. Moi, quand je l'ai connu, j'étais le jeune qui se battait, qui voyait que la performance. Qu'est-ce qu'il faut pour être meilleur ? Qu'est-ce qu'il faut si, qu'est-ce qu'il y a ? Et je lui ai posé ces questions, comme beaucoup de jeunes posent ces questions. Et moi, il me répondait, va travailler, va lire, va te lire. Et je m'attendais, mais non, pour être meilleur, il faut faire encore plus. Et donc, il m'a commencé à me développer la faculté d'analyse, la réflexion, à me compléter à côté. Et c'est ce qui m'a permis à un moment de commencer à passer du temps à créer mon jeu. Et pas faire comme tout le monde. Pas faire le même jeu que tout le monde, les mêmes techniques que tout le monde, qu'il y a sur YouTube, les bouquins et ça. Je l'ai fait les premières années comme tout le monde, parce qu'il le faut. Mais grâce à cette personne, j'ai commencé à travailler, à personnaliser mon jeu et à me chercher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on me dit, ton jeu, il est atypique, comment tu le développes au terrain ? J'ai eu la rencontre de ma vie, parfois certains l'ont, certains l'ont pas. Moi, j'ai eu avec Roberto Letton, qui m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup à me poser en ça. Et tu vois, nous, c'est ce qui nous a surpris avec Fred. Parce que moi, tu sais que je suis un universitaire, donc j'étais formé à l'IMSEP. Fred, c'est un ingénieur, comme l'État-O aussi, je crois qu'il est ingénieur. Ce qui nous a surpris chez toi, c'est vraiment la réflexion et la capacité d'analyse que tu as eue sur ta discipline. C'est impressionnant, on n'avait quasiment jamais vu ça en grappling. Alors oui, Danauer là, parce que, pareil, Kavana, je pense, là aussi, c'est des gens qui ont fait des études philosophiques et tout. Mais on a été impressionnés, on en a beaucoup parlé avec Fred, de ta réflexion, de cette analyse et tout. Donc ça te deviendrait de l'État-O, c'est héritage, quoi. Le déclenchement, oui. Après, s'il m'a déclenché, c'est que j'en avais un moment l'envie. Mais oui, c'est venu, c'est sûr que quand on est jeune et qu'on voit tout par la performance, c'est normal. Au moins, quand on arrive à faire cette rencontre et si on arrive à la percuter, à être sensibilisé, on passe sur notre dimension. Et après, c'est vrai que par contre, on commence à rentrer dans ces délires, comme un artiste, à réfléchir, à partir dans son monde à soi. Mais juste cette chance, on va les rouler. Et donc après, tu es parti, parce que tu es un des Français qui, je pense, s'entraîner, tu es quasiment entraîné dans les meilleures équipes de la planète, avec les meilleurs grappleurs de la planète. Quel est le club qui t'a le plus, on va dire, le plus impressionné ? En fait, ça dépend de la recherche qu'on a. Pour moi, il n'y a pas de meilleurs combattants, de meilleurs clubs, mais il y a des styles complètement différents et qui vont t'apporter chaque chose. Si on parle sur le côté sparring, Atos. C'est une équipe sur le tapis, compétiteurs, c'est des lions. Et c'est vrai qu'à un moment, on dit, pour être un lion, faut t'entourer des lions. Donc, si tu es un compétiteur, ouais, c'est comme à un certain niveau, je pense que quand tu as l'INSEP, tu sais que c'est la place où il faut l'être. Atos, pour moi, c'est ça au niveau de haut niveau. Maintenant, tu n'as pas passé ton temps à apprendre des techniques, à développer, à analyser, à chercher les choses, pas sur ce club-là. Moi, je l'ai vu, par exemple, avec les tons. Mais les tons, à l'inverse, par exemple, ce n'est pas un compétiteur dans l'âme, ce n'est pas là où tu as l'air d'espagne. Par contre, il va te mettre un mec avec qui travailler et il va te faire réfléchir. Attention, on regarde ça, tu vas travailler. Donc, après, sur les voyages, la Thaïlande, j'ai pas mal aimé parce que c'est un cran en dessous au niveau de la technique, de la puissance et compagnie. Mais il y a une qualité de vie qui est agréable et on en a tous besoin aussi. Le contexte est extrêmement important. De pouvoir souffler. C'est un très, très bon club en hors saison. Par exemple, vers Pocket, Top Team, où il y avait Eric Uresque, que j'ai beaucoup adoré. Ou même Tiger, où c'est un peu plus sparring, entre guillemets, de masse. Mais c'était un très, très bon pays, la Thaïlande, pour faire du hors saison, pour faire de la compétition dure et se renforcer. Atos, Marcelo Garcia. D'accord, il tient beaucoup. Si on parle de club et si on parle de quelqu'un de très intelligent, très fort, Marcelo Garcia, je suis resté belle personne, beau professeur, bon combat, pour moi peut-être le meilleur. Donc voilà, on arrive à la question suivante. Le grappleur qui t'a le plus impressionné ? Sur l'ensemble complet et compagnie, Marcelo Garcia, on sent que, c'est pas forcément, est-ce que c'est le meilleur ou pas, il y a des cycles pour ça, déjà pour moi ça a été le meilleur, c'est un choix personnel. Mais on sent que c'est un travail travaillé, personnalisé, automatisé, réfléchi. En plus, ce qui est beau, c'est que derrière, c'est un humain intéressant, il y a la gentillesse, il y a des petits détails qui fait que quand tu arrives, c'est lui qui t'accueille, qui vient te serrer la main, c'est lui qui t'invite à monter sur le tapis. Tu tournes de suite avec lui, il y a une forme de respect qui se fait de suite quand tu tournes avec lui. Pour moi, Marcelo Garcia, c'est un monument. C'est celui qui, c'est l'exemplarité, quoi. Il crée, il y a beaucoup de choses. Oui, il fait des retournés, il y a une nouvelle génération qui est extrêmement forte et personne n'en parle à mal, personne n'a parlé à mal de Marcelo Garcia. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que, bon, il y a plusieurs trucs, il y a des gens qui vont faire un travail de masse, d'autres personnes et tout, et moi j'aime bien ce côté, en tout cas, ça c'est mon opinion, c'est-à-dire quelqu'un qui ose créer son monde, son jeu, ses personnes. Et Marcelo Garcia, on voit qu'il y a tout un monde à lui. Un peu aussi, sûrement comme d'ailleurs, actuellement, il y a tout un monde qui est créé et je trouve ça beau. Est-ce que c'est le meilleur jeu ? C'est des débats après ça, il y a une tendance à les cycles. Mais Marcelo Garcia, quand tu rentres, tu sens qu'il y a tout un jeu, il y a tout un univers et ça c'est fabuleux si on l'aime. Si on aime ce jeu-là, tu pars pour des années de travail. Oui, bien sûr. Donc après, bon, bien sûr, Marcelo Garcia, c'était, je comprends que tu t'en inspires énormément, déjà vu son gabarit, c'était un très bon lutteur, un gros en drague, peut-être la meilleure guillotine de l'histoire avec toi, on va dire. Pourquoi la guillotine alors toi ? Pourquoi tu as choisi ? Qu'est-ce que c'est qu'a fait que tu es ? Je ne l'explique pas, c'est depuis le premier jour où je suis monté sur tapis, je me faisais ma 5e et 10 secondes, j'étais déjà en train d'attraper la tête. D'accord, ok. Tu t'as ressenti de suite ? De suite, j'allais de suite, de suite, pourtant, je n'avais rien, je venais de commencer. Après, en parlant les années d'après, il y en a qui m'ont dit, quand on a fait du judo petit, on développe des facultés sur les dimensions, les formes de mouvements, qu'à un certain âge du judo, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on enregistre. Donc peut-être que c'est de là que quand j'ai commencé, j'avais déjà des choses enregistrées, des mouvements et qui fait que j'ai chopé. Mais ouais, j'ai eu dès le début d'instinct, sans savoir forcément faire taper. Mais j'allais mes yeux, mes mains vers la tête, par exemple, par exemple, vers la cheville. C'était de suite sur ça, alors que je ne le savais rien faire. Et après, je suis resté là-dessus. Après, voilà, sans critiquer n'importe quoi, c'est vrai que la France est un pays où il y a des très grands champions et très bons, et aussi beaucoup de critiques un peu compliquées sur ça. Et au début, j'essuie un peu les critiques en disant, ouais, mais il ne sait faire que la guillotine. Et le jour où j'ai rencontré Maître Léton, il me disait, oula, toi, tu fais très bien, tu vas vers la tête, très bien, tous tes chemins mènent à la guillotine. Et j'ai été choqué, parce que c'est la première fois que quelqu'un me disait, non, non, toi, tu as vers ça, il faut que tu ailles tout. Alors qu'en France, par exemple, on avait ce fameux truc de vouloir apprendre, il faut tout apprendre pour être bon. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Alors après, c'est sûr que le problème, c'est que quand on se focalise sur un panel technique trop large, à vouloir tout maîtriser, on ne maîtrise rien, comme on dit. C'est exactement ça. Donc, vaut mieux, et maintenant, on le voit avec le système Down Hour, tous leurs jeux, tous leurs jeux, les amènent au Leg Lock. C'est ça, que ce soit Nicky Han, Gordon Ryan, comment il s'appelle, Gary Connan, Eddie Cummings, parce qu'il a l'héritage aussi du Down Hour. Et on voit que tous leurs jeux, que ce soit leur bras-tête, que ce soit leur Kimura, que ce soit leur triangle, tout leur jeu leur fait faire pour qu'ils prennent la posture et qu'ils récupèrent derrière sur les glottes. Donc maintenant, on va dire que plus ou moins, tu avais de l'avance, en quelque sorte, sur les générations précédentes. Je fais partie de ceux qui... C'est là où tout à l'heure, je parlais d'avoir un monde comme Masao Garcia. Pour moi, les gens, il ne faut pas confondre quel est le meilleur combattant. Le meilleur combattant, c'est celui qui arrive à imposer un jeu. Ce n'est pas celui qui va connaître le plus de techniques. Et c'est vrai qu'en France, on est parfois un peu bouquin. On croit qu'il faut apprendre, comme à l'école, on est très école, ce qui est bien. Mais ce n'est pas parce que tu connais toutes les techniques que tu vas être forcément le meilleur combattant. Et pour moi, on peut être un meilleur et perdre contre un mec moins bon. Parce qu'en fait, il t'a imposé son jeu. Et c'est là où on voit, par exemple, ceux qui ont les clés de jambes, ils peuvent te gagner. Parce qu'il t'a amené, si t'a imposé son jeu de jambes, tu peux perdre. Si maintenant, il n'arrive pas à développer, c'est toi qui impose ton jeu, par exemple, sur la tête et qui n'arrive pas à partir, tu peux gagner. C'est pour ça qu'après, quand il y a des mecs qui disent « Ouais, mais tu prends lui, tu vas perdre. » C'est faux. C'est est-ce que le mec va arriver à imposer son jeu ou à subir le jeu de l'autre ? Mais parfois, ça ne veut pas… Tu peux avoir un jeu sur la guillotine et tout un travail derrière, par contre, de distance, de stratégie, de grippe et tout ça, et gagner des mecs qui sont, entre guillemets, plus techniques que toi. Ou qui ont des clés de jambes de tueur. Mais si tu es arrivé à annuler son jeu, est-ce que tu peux le gagner ? Bien sûr. Un Marcelo Garcia, il est monstrueux. Fais-toi gripper, fais-toi prendre des puissons par lui, tout le monde tape. Mais si tu arrives à annuler son jeu, est-ce que tu peux le battre ? Ben oui, si tu arrives à imposer ton jeu. C'est pour ça, le meilleur combattant, le meilleur scimera, ça ne veut rien dire. On peut gagner des mecs meilleurs que soi et perdre contre un mec moins bon si on subit un jeu. Oui, s'il arrive à imposer sa stratégie, que le game plan, on en parlait… Le game plan est très important aujourd'hui. Bien sûr, et surtout un mec en 21 ans. On le voit. C'est clair que… Pas forcément les meilleurs boxeurs, pas forcément des ceintures noires, et qui gagnent et qui prennent les ceintures mondiales par stratégie. Avec très peu de connaissances, avec moins de connaissances, mais très bien utilisées au bon moment avec le physique, le game plan, on peut imposer et gagner. Non, mais c'est clair que là, ça l'illustre parfaitement. On voit tous les champions actuels, ils ne maîtrisent pas… Ou ils maîtrisent des fois… Ça redevient un peu unidimensionnel, même s'ils ont, comme tu dis, une palette large et qui deviennent très forts en MMA. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de qualités, produisent beaucoup de qualités, contrairement à la quantité. Pendant des années, on avait eu des athlètes complets. Là, maintenant, quand même, on voit que ça entraîne un petit peu de changer. On voit avec Adesania, par exemple, qui a créé tout un monde pour garder les personnes dans son monde à lui, qui est debout. On voit Kamaru Ousmane, capable de prendre toujours le centre de la cage, de poser ce game plan, de fermer les angles, de coller en but. On voit même, au-delà du combat, ce que j'observe actuellement, et je trouve ça très intéressant et très fabuleux, la partie de la préparation physique qui rentre dans le MMA, par exemple, aujourd'hui. Quand on voit un poirier, aujourd'hui, les deux boxeurs, par exemple, Poirier et Holloway, les deux sont des très grands boxeurs, mais on voit que les mecs vont se chercher sur le volume de frappe, sur l'intensité, sur le rythme, mais pas forcément sur un meilleur box. Là où d'autres, on dirait qu'elle est le meilleur boxeur, il est meilleur, il a une droite, il a une gauche. C'est carrément sur la qualité physique développée, sur le volume et l'intensité. C'est fabuleux, c'est un autre niveau, aujourd'hui. Et ça, ça arrive, tu penses, dans le grappling aussi, maintenant ? Bien sûr. Moi, j'ai une approche, et je fais un jeu qui est très inspiré du MMA, très inspiré de la boxe. J'ai un jeu de sol qui est développé par la boxe, parce que, justement, j'ai fait de la boxe anglaise amateur, un petit peu, sur mon entraînement, avec un entraîneur qui était très intelligent, qui s'appelait Jérôme Rey, qui m'a beaucoup fait déclencher aussi les choses dans la tête, comme Roberto Letton dans l'Oté Livré. C'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui font des choses avec profondeur. Et je suis arrivé au sol avec ça, c'est-à-dire que moi, j'arrive au sol, j'ai un travail de cadrage, j'ai un travail de distance, j'ai un travail de tout ça, et pas forcément basé sur la technique de sol, les techniques de sol, les techniques de sol. C'est le passage de garde traditionnel. Et donc, c'est vrai que, par exemple, je trouve qu'en Nogi, aujourd'hui, bien sûr qu'il faut savoir annuler le jeu, développer technique, technique Jiu-Jitsu, avec un positionnement, avec une stratégie de game plan qu'on peut avoir, entre guillemets, en MMA, sur des phases de combat bloquées, repartir, timing et tout ça. Donc, oui. Et toi, je sais que, cette année, on y reviendra après, mais je sais que, toi, tu as créé un environnement professionnel autour de toi, tu me suis, par exemple, de diète particulière, parce que je sais que tu as montré des catégories. Au niveau de la diète, je fais de base normale. C'est-à-dire que je sais quand je mange mal ou je mange bien, mais je n'ai pas de trucs précis et d'achandre. Par contre, j'ai passé toutes mes années à m'occuper de beaucoup d'élèves. Là où j'ai changé, pour X raisons, l'année dernière, j'ai eu un petit truc de la vie qui a fait que j'ai dû rebondir. Et je me suis occupé de moi, cette année. C'est-à-dire que, moi, j'ai décidé d'arrêter de m'occuper et de, vu mon âge, je me suis dit, bon, c'est peut-être ma dernière année. Aujourd'hui, je me mets un cadre autour de moi qui est très difficile en personnellement, parfois, entre guillemets, avec l'égoïsme et compagnie, de se centrer sur soi. Mais c'est ce qui est inévitable en sport de haut niveau. Donc, à un moment, j'ai dit, j'arrête, je m'occupe de moi parce que c'est ma dernière année. Et là, je me suis mis un staff. Donc, j'ai eu le SPC à Toulouse, qui est un préparatoire physique spécialisé dans le football et compagnie, qui m'a géré d'une manière exactement ce qu'il me fallait. Et surtout que c'est intéressant pour toi, parce que, comme tu me disais, comme tu fais tes compétitions toutes les semaines, il te fallait un préparateur physique et qu'il soit capable de gérer ça, de gérer une saison sportive. Il m'a géré presque une équipe de football, c'est-à-dire un 70% tout le temps pour pouvoir tous les samedis combattre. Et c'était complètement différent d'un coup dur d'un tournoi. Et lui, ça a été un élément très important et qu'il a très, très bien fait. Il a su me mettre comme il fallait, à l'intensité qu'il fallait. Et on l'a vu d'ailleurs, 14 tournois gagnés, zéro blessure, voilà. Ceux qui vont connaître un peu le métier, 14 tournois d'affilée, je vais affronter des mecs en étant à 70%. Je ne peux pas être à 100% tous les week-ends, je peux me blesser, sinon je vais être fatigué, je te ment. Donc, c'est pour ça, la perte que j'ai fait sonner, elle est quand même... Elle est monstrueuse, il faut dire ce qui est, surtout que tu combats en Black Bet adult. Black Bet adult, j'ai 39 ans. C'est l'élite de l'élite, c'est la l'année des champions. J'ai quasiment pris 50 avions, j'ai quasiment, depuis mai, décollé 50 avions de décollage. Donc, les jet lags, les compagnie. Donc, le SPC m'a mis un cadre monumental. À des moments où, parfois tout seul, je n'arrivais à ne pas repartir, il m'a reactivé, il m'a fait la régénération, il me refaisait les mains froids, il me reactivait le travail lactique au moment où il fallait, ainsi de suite. Et toujours au dernier moment, le vendredi, samedi, je me ressentais frais, je repartais, après je revenais à les combats à l'influx fatigué, ça a été un travail très important. Là où, parfois, des combattants, on néglige un peu, j'ai été pris par un peu par ta physique qui m'a métamorphosé. Oui, il a mis l'accent aussi énormément sur la récupération, sur la régénération. Et quand on voit maintenant la tendance, comme je te disais, des profils, des neurotypes, etc., je ne suis pas surpris, en fait, vu ton explosivité, vu ton profil à toi, qu'il a eu beaucoup de réflexion de partir de cette direction. Il n'y a pas beaucoup de préparateurs physiques, qui, je pense, auraient pris le risque en pensant que tu allais être sous-entraîné, etc., etc. Mais en fait, toi, tu es quelqu'un qui a énormément de volume d'entraînement derrière, des années de pratique. Ça fait presque 15 ans que tu t'entraînes, donc automatiquement, on ne va pas, toi, qui est déjà dans le haut niveau, qui est déjà dans le niveau exceptionnel, on n'est pas obligé de te renvoyer du volume dans la gueule. Le but, c'est que vraiment, tu puisses faire beaucoup plus dur. Et c'est dur pour un combattant parce qu'on croit que pour faire plus, il faut s'entraîner encore plus dur. Et non, il a su me mettre en dessous, me préserver. Pour un combattant de haut niveau, on va y revenir. Si tu conseillerais donc quelqu'un qui voudrait performer un grappling, qui voudrait se lancer un grappling, tu dirais qu'il faut quand même qu'il s'en prenne beaucoup ? Il y a plusieurs phases. Je pense que les premières années, on ne les gère pas comme les dernières, ce qui est normal. Donc la première année, je pense qu'il faut beaucoup cravacher, beaucoup développer. Ensuite, je vois des gens qui sont capables de rester 10 ans, mais comme les premières années. Non, je pense que, je vais parler vaguement, mais une ou deux ou trois années à prendre comme monsieur tout le monde, il faut y passer. Pour faire les techniques, il faut développer. Pour les bases, ainsi de suite. Il ne faut pas hésiter à se mettre dans le rouge sans se blesser, mais il ne faut pas hésiter à découvrir son corps, ses capacités, ses limites, apprendre les techniques comme tout le monde. Par contre, à un moment, je pense qu'il faut arrêter. Je pense que deux, trois années peut-être. Et après, au moins de commencer, par contre, à travailler sur sa personnalité, sur son jeu, à se dissocier, à se différencier, à savoir, moi, je ne fais pas les clés de jambe, je fais la tête, moi, je fais les ça, ce n'est pas pour moi. Il y a commencé à avoir une sélectivité. Là où je vois des mecs, ça fait 10 ans, et en fait, si on leur donne une nouvelle... Sur un jeu général. Sur un jeu général, s'il y a un nouveau truc qui arrive, ils le prennent dans leur jeu. Mais non, moi, je vois des nouvelles techniques qui arrivent qui sont très bonnes, très dangereuses, mais qui ne sont pas pour moi. Par contre, je vais les découvrir parce qu'on pourrait me les faire. mais il y a la part des sélectivités. Et je pense qu'à un moment qui est le meilleur pas, c'est celui qui va passer aussi du temps au milieu de sa carrière à se chercher et à développer son jeu. Et après, les dernières années d'une carrière sont plus pareilles. On va chercher la qualité plutôt que la quantité. Le jeu qui est fait depuis des années. Donc moi, je pense que je suis dans cette dernière phase. Mon jeu, il est fait. Par contre, quelqu'un qui sait me préserver, me mettre en forme, me maintenir à moins point fort, ainsi de suite. Ce médecin d'arrivée, ça a été ça. Donc là, il te reste combien de compétitions ? Là, il me reste neuf tournois. Neuf tournois, tu finis par les Worlds. Ouais. La tournoi. Donc, revanche, contre Team Springs, t'es aimé ? Ouais, cette année, je crois que mon ranking IBJF cette année, je crois que je l'ai fait avec 29 combats, 27 victoires. Et j'ai deux défaites. Une, à 20 secondes de la fin, j'étais à 0-0, à 20 secondes de la fin. Ouais, j'étais là, j'étais là. Je m'étais cramé sur le combat d'avant et bon, je ne m'étais pas focalisé cette année sur le moment sur moi. J'avais aidé aussi quelqu'un à s'entraîner, donc j'avais qu'à me faire une prépa, je ne suis pas content, mais je n'étais pas forcément à 100%. Je pouvais me le faire et je le ferais mieux. Et après, j'ai eu un match un peu polémique contre un brésilien, on met des pénalités un peu bizarre. Mais j'ai fait une très, très, très bonne saison, 27 victoires sur 29 matchs et ma défaite, on va dire, c'est contre Springs. Qui est le meilleur en vente actuellement. Ouais, et qui était un jeu pour moi qui peut être dangereux pour moi parce qu'il a des qualités sur les qualités. On était un truc, le match, on savait où il allait se jouer. Ce jeu-là, il a été un meilleur. D'accord. C'est une revanche. Est-ce qu'il y a un adversaire que tu rêverais d'affronter ? Ben... Un Gordon Ryan, tu es un bon ? C'est le numéro 1. Je suis numéro 1, IBJF, BlackBet adulte et ça ne tombe pas du ciel. J'ai 759 points au jour d'aujourd'hui en classement. Quand on sait que gagner une KT, c'est 27 points, bon, je n'ai pas ce classement pour rien. J'ai beaucoup de résultats. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément le meilleur grappleur de la planète. Mais au niveau le circuit IBJF, je pense que je dois faire un record au niveau des points cette année, au moins de 6 mois j'ai fait ces points-là. Des gens qui ont un classement depuis un an ou deux de points cumulés. En IBJF, je pense aujourd'hui avoir montré, il n'y a pas débat. Mais est-ce que le meilleur grappleur et tout, on sait que Gordon Ryan, c'est un gros nom. Maintenant, moi, je suis sorti d'une phase où j'ai été dans l'équipe Atos, j'ai tourné tous les jours avec des gens comme Barbosa, Galvao, Kenan Cornelius, Duarte, Inga et compagnie. Je ne vais pas dire où tu as situé. J'ai soumis beaucoup de monde très régulièrement. J'ai posé problème à des grands noms très régulièrement. Ce que je veux dire, c'est qu'un match n'est jamais gagné et ni perdu d'avance. Un Gordon Ryan aujourd'hui, c'est un match compliqué pour tous les grappleurs de la planète aujourd'hui et on le voit et il a prouvé. Maintenant, c'est le style de défi quand tu es un combattant qu'il faut prendre. Gagner ou perdre, c'est le style de combat que tu prends. Donc, si demain, on me la propose, bien sûr que je vais le prendre. Maintenant, je sais que ce match, on revient à dire, j'ai une stratégie à imposer, vaut mieux que je la fasse que la sienne et qu'il me la fasse. C'est le style de combattant. Maintenant, ce n'est pas forcément le style de combat que je préférerais. Mais c'est un style de combattant que j'aimerais affronter. Et c'est quel combat que tu préférer par exemple ? Quelqu'un avec qui on lutte. Moi, j'ai de la lutte. Je ne suis pas celui qui va poser le cul au sol. moi, je lutte. Donc, j'aime bien s'il y a un mec qui lutte aussi parce que j'ai des racines de lutte à livrer. Donc, si on peut se lutter en même temps, j'adore ça. Un mec qui se pose de suite, moi, j'ai un game plan anti-jeu donc je vais annuler. Et c'est là où mon jeu n'est pas forcément visuel parce que j'annule beaucoup le jeu de l'autre pour faire la différence pour ne pas aller dans le jeu de l'autre. Là où d'autres vont dire ouais, tu n'es pas si visuel ça mais oui, sinon il faut que j'aille jouer avec lui. Et après, je pense que les gens ne savent pas à quel point tes techniques de ce côté-là. Quand on a vu hier les détails que tu as montré entre nous, on a été vraiment agréablement surpris parce que tu analyses tout. Tu vas travailler sur les coudes et pas sur les mains. Tu vas travailler sur les genoux sans dévoiler exactement ce que tu fais mais franchement, c'est quand même impressionnant que tu as réfléchi à tout ça. Donc, tu veux dire que... Après, je pense que quelque chose de très bien fait on le voit quand ça ne se voit pas en fait. c'est dans la simplicité. Un jeu où... Oui, j'ai un jeu. Les gens ne se font pas compte. On ne s'en rend pas compte. C'est vrai, on me le dit souvent mais quand ils me voient ils me disent souvent on est très surpris. Tu es rempli de détails. J'ai envie de dire d'un côté, je suis content d'entendre ça parce que ça veut dire que c'est ça qui est beau. On va coller ton travail. La simplicité de ne pas le voir en fait. C'est ça qui est beau. Et tu... Donc, ça se rapprocherait plus d'un micro-ondes par exemple. Ah voilà. Franchement, c'est le style de match qui me plairait parce que c'est la nouvelle génération. Il a un nom en plus. Il a un nom. Actuellement, il a la lumière devant lui. Des mecs qui vont lutter mais qui vont aussi faire du sol. C'est le style de match qui va être engagé. Ça va partir en tous les sens. J'aime ça. Moi, j'aime bien. Bien sûr, bien sûr. Ça va gare un petit peu. J'aime bien. Et si tu préparerais par exemple, je ne sais pas, la DCC, comment tu verrais ta programmation sur combien de temps tu la verrais par exemple. Si tu aurais un cas d'entraînement, je te dis, tu affrontes Gordon Ryan dans trois mois. Tu t'entraînerais combien de fois ? Je parle globalement. Comment tu verrais ta préparation ? J'ai vu dernièrement avec ce que j'ai fait ces derniers mois et encadré par un vrai préparatoire physique, j'ai vu qu'il n'y avait pas pour moi au moment d'un cas où je suis, que je n'avais pas besoin de forcément faire de la grande... Du gros volume. Du gros volume. Ça devient même négatif pour moi. Contre-productif. Contre-productif. Et je me suis rendu compte dans les années d'entraînement que je suis meilleur quand je ne développe pas trop le sol pour moi parce que j'ai un jeu différent. Donc, je me préparerai mais pas forcément en faisant beaucoup de combats. Je resterai sur des choses très basiques, que ce soit la distance, les grippes et tout ça. Je referai un petit peu à travailler mes points forts, guillotine et compagnie pour que si j'ai l'occasion... Je me rends compte qu'à tous les matchs, j'arrive quand même toujours à attraper la tête pour qu'elle soit précise parce que si le jour où tu l'as, il ne faut pas la louper. Bien sûr. Mais après, je pense que je garderai justement aujourd'hui en proportion de temps 30% sur la qualité physique, 30% sur le stretch, le relâchement, la récupération et 30% peut-être pas plus sur le côté combat, randori et un peu technique 10-20% sur les favoris. Je pense que je préparerai sur ça. En hors-saison, je développerai des qualités à mettre de sous et ainsi de suite mais par contre, au moment du combat, les deux derniers mois, je resterai comme ça. Tu resterai dans du spécifique par rapport à ton jeu à toi et par rapport à toi. Sensation sur le physique comme j'ai fait avec SPC, pas forcément à chercher à être à 100% parce qu'à mon âge, beaucoup de courbatures deviennent beaucoup un calvaire et mon mental c'est tout donc accepter qu'à 70% ça suffit, 80% avec 2-3 pics et au niveau du combat, de la qualité. Et pas forcément à prendre confiance par du entraînement, c'est du manque de confiance pour moi. J'ai 15 ans donc je n'ai pas à avoir de manque de confiance. Les pertes que j'ai faits, je n'ai pas à avoir de manque de confiance à chercher de la qualité. Par contre, rentrer sur le tapis et savoir qu'il faut faire un bel entraînement et savoir sortir. Que ce soit 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, on rentre, je fais ma qualité et je ressors. Et chaque fois, marquer un point, chaque fois se sentir bien, chaque fois des bonnes sensations. D'accord. Oui, rester sur la qualité, pas chercher forcément la quantité. Donc, deux entraînements durs par semaine, pas plus. Au niveau de sparring, pas plus. Même un, ça ne me choquerait pas aujourd'hui. Un entraînement fort physique, peut-être deux, pas plus. Que j'aie un ou deux, ça ne me choquerait pas. Voilà, donc il y a des entraînements complémentaires, des entraînements périphériques. Voilà, et voilà, deux séances de récupération obligatoires, un moment si j'ai envie, des réglages techniques et la nuit, tu avais de l'amusement avec un ami, tiens, je peux faire ça, viens, je répète mes guillotines de cet angle-là. C'est vrai que tu prennes du plaisir, de toute façon, on en revient toujours à ça. Prendre du plaisir, il y a 20 certain temps, je pense que le plaisir était au centre de l'entraînement et de notre pratique. et une fois par semaine où on n'a pas le choix. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, tu te laisses cadrer, il te met là, s'il faut revenir, une fois par semaine, mais pas plus. tu travailles sur le dos des fois, tu te mets sur le dos. Il y a des techniques particulières que tu affectionnes ? Il y a des gens qui sont surpris de me voir le travail que j'ai sur le dos. Il y en a même qui me disent, tu pourrais gagner des matchs sur le dos, mais je n'ai pas d'instinct. Sur ça, dans le sens où en combat, si je le mets sur le dos, ce n'est pas là où je me sens le plus confiant, donc je n'en reste pas. Mais j'ai un travail à mettre sur le dos. Tu fais quoi ? Papillon ? De mille-garde ? Je vais ouvert, pas fermé. Pas fermé, je ne vais pas. J'ai un jeu plutôt papillon open-guard. Voilà, Marcelo quoi. J'adore Marcelo, après, ce n'est pas forcément de cette manière que je combats. C'est bizarre, je ne suis pas forcément fan de Popovic et compagnie, mais j'ai un jeu qui va se rapprocher de ce genre-là, en tout cas, Thomas, c'était un super échange. Si vous voulez soutenir Thomas, n'hésitez pas une seule seconde. Sur Instagram, si on peut t'aider, je ne sais pas si tu as mis des cagnottes pour pouvoir te sponsoriser ou si tu cherches. Oui, j'ai fait beaucoup de Thomas, donc c'est vrai que pour moi, financièrement, c'est un peu compliqué, mais j'ai des sponsors qui m'aident et aussi il y en a qui m'aident même pour les défraiements, piliers d'allon, c'est sûr que je ne suis pas compte parce qu'en sport, en France, c'est difficile, c'était compliqué, mais mon Facebook, c'est Thomas Alban Loubersan et sur Instagram aussi. C'est vrai qu'actuellement, depuis que je suis non mondial, j'ai pas mal de sollicitations en sport, donc je suis content et s'il y en a qui sont intéressés, je suis ouvert à... Moi, je vous recommande de le prendre en stage. Sincèrement, il a énormément de réflexions pour montrer les détails personnellement qu'on n'avait jamais vus. Pourtant, on est allé chez la nosographie, on est allé un peu partout et il a vraiment des détails extrêmement intéressants sur son approche dont vous le voyez, quand il échange, il sait ce qu'il fait. Donc, on vous le recommande de le prendre en place. Donc, encore merci Thomas. Merci beaucoup.